Marché intérieur, marché unique. Emmanuel Macron a dit la semaine dernière qu'il y avait une concurrence déloyale, je cite, une concurrence déloyale entre pays membres de l'Union Européenne. Et il l'a dit depuis Bruxelles jeudi. Est-ce que les pays européens sont désormais des concurrents ? Ils ne sont pas des concurrents. Les pays européens, et notamment en matière d'agriculture, font partie d'une politique commune. Du reste, c'est bien comme ça qu'elle est qualifiée. Il n'en demeure pas moins que nous sommes engagés dans une transition, on va en parler très certainement, une transition verte, pour atteindre un objectif de décarbonation à 2050. Et cette transformation, elle impacte tout le monde et les agriculteurs, bien entendu, on vient de les entendre, j'allais dire, en premier chef. Mais voyez-vous, cette crise, au fond, dans la transition que nous vivons, elle a plusieurs facettes. En Pologne, ce qui est aujourd'hui mis en avant par les agriculteurs, c'est le problème avec l'Ukraine. Aux Pays-Bas, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de pesticides. En Espagne, c'est la sécheresse. En France, on l'a entendu, c'est un peu tout ça. Et puis, c'est aussi le fait que nous avons sans doute trop de normes. Les normes, les prix. Et évidemment, ce qui est important, c'est que toutes ces politiques qui ont été mises en œuvre, avec un objectif, au fond, qui était d'avoir plus de sécurité sanitaire et alimentaire, toutes ces normes ont été mises en place avant des événements majeurs qui bouleversent l'Europe et le monde. On a eu, évidemment, la crise du Covid. On a eu la guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur la crise énergétique, très important, évidemment, pour les agriculteurs. Sur l'inflation, toutes ces crises successives, au fond, elles viennent impacter massivement les agriculteurs. Et donc, aujourd'hui... L'Europe aurait-elle dû en tenir davantage compte ? C'est-à-dire, au lieu de continuer sur sa trajectoire, se dire, attention, le contexte a changé. Vous avez quand même cristallisé, alors pas seulement vous, Thierry Breton, mais je veux dire, la Commission européenne est en train de cristalliser, des colères, pour n'avoir peut-être pas su voir... On va revenir sur la question du poulet ukrainien, notamment, qui cristallise beaucoup, beaucoup des attentes. Le sujet, il concerne évidemment les agriculteurs, mais il concerne, je dirais, il nous concerne nous tous. Dans cette transition, nous sommes tous impactés. Et donc, tout le problème qui est devant nous, toute la problématique, c'est de trouver les chemins et l'accompagnement et ne laisser personne sur le bord de la route. Et donc, oui, bien sûr, cette cristallisation, elle s'est traduite par ce que nous vivons en Europe depuis maintenant quelques semaines en ce qui concerne les agriculteurs. Il faut donc, le président l'a dit, faire une pause, c'est-à-dire un point de rendez-vous. Vous savez, moi, je l'ai fait aussi pour les véhicules. On a adopté la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035. Eh bien, ça, c'est ma responsabilité, puisque je suis aussi en charge de l'industrie. J'ai décidé de faire en sorte que, pour accompagner désormais cet objectif, eh bien, on devait se réunir tous les six mois avec tous les acteurs, avec un point de rendez-vous en 2026. C'est ça, la nouvelle méthode. Ça veut dire qu'on va fixer des objectifs, le Green Deal ou la sortie des véhicules thermiques. Bien sûr. Mais on commence à dire, attention, on va peut-être faire des pauses quand même. Mais bien entendu, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, personne n'a la science infuse. La tendance est plus à la pause qu'à l'accélération quand même là-dessus, non ? Non, l'objectif doit demeurer et il demeure. Mais maintenant, voyez-vous, dans les discussions qu'il y a eu tant du reste à Paris, qui ont été menées par le Premier ministre, qu'à Bruxelles avec le président de la République, eh bien, il y avait aussi la nécessité de s'asseoir autour de la table, de voir aussi s'il fallait accompagner, y compris financièrement, certaines filières, certains acteurs, pour pouvoir se donner les moyens, encore une fois, de faire ce qu'il y a à faire. Ces pauses, elles sont indispensables. Elles ne veulent surtout pas dire qu'on efface, on éradique l'objectif, mais elles nécessitent d'avoir beaucoup plus de dialogue. C'est ce qui s'est produit. On va entrer dans le détail sur ces points, notamment la loi EGalim, la question du Mercosur, la question des droits de douane, je disais le poulet ukrainien, ou la question du rapport aux engrais et aux phytosanitaires. La loi EGalim, d'abord, Emmanuel Macron, depuis la Suède, donc la semaine dernière, a affirmé que les centrales d'achat des grandes surfaces, qui négocient donc leurs prix hors de l'Hexagone, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne ou au Portugal, constituaient un contournement de la loi française. D'abord, je voudrais voir avec vous, négocier les prix hors de l'Hexagone et ainsi ne pas subir les lois françaises. Est-ce que c'est légal ? Bien sûr, bien sûr, c'est légal, mais il faut, et c'est là, pour revenir à votre première question, c'est là où il faut évidemment une égalité de traitement. Donc c'est légal, mais ce n'est pas moral. C'est ça ce que vous allez dire ? Non, non, moi, c'est mon rôle, maintenant, commissaire au marché intérieur, c'est de veiller précisément qu'on ait, je dirais, un traitement identique sur tous les secteurs industriels de l'Union européenne, de façon à ne pas avoir de distorsion de concurrence artificielle. La France est le premier pays à avoir mis en place cette loi EGalim pour rebalancer, quelque part... Qui vise à payer au juste prix le début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire l'agriculteur. Rebalancer la valeur ajoutée qui doit évidemment être préservée en partie suffisante pour les agriculteurs. On sait qu'elle est contournée par notamment les grands acteurs, les grandes centrales, et donc ce qu'a proposé le président de la République, et évidemment je souscris totalement à cette proposition, c'est de voir comment on peut traiter désormais ça au niveau européen pour que nous ayons une égalité de traitement qui à la fin va bénéficier à qui ? Va bénéficier évidemment aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs. Donc il est très important, et là c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est la crise de l'inflation. Vous le tenez devant moi ici en France, dans un studio parisien, est-ce que vous le tenez aussi quand vous êtes interviewé, je ne sais pas moi, par des journalistes allemands ou espagnols qui ont une autre manière de procéder ? Je le tiens d'autant plus que c'est précisément mon rôle que de veiller à ce que nous ayons une égalité de traitement partout en Europe. Mais voyez-vous, sur l'utilisation de pesticides par exemple, de produits phytosanitaires, la France fait partie et est dans le top 5 des pays européens. C'est presque ce qu'on lui reproche aujourd'hui, d'avoir été un peu trop zélés. Donc il y a une pause, on regarde maintenant ce qui se passe ailleurs, et c'est pour ça que le président de la République avait du reste évoqué l'idée d'une sorte de force de contrôle sanitaire et agricole précisément au niveau européen. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, donc on va en discuter. Je trouve que c'est une excellente idée. J'ai déjà mis, moi, une force de cette nature pour veiller que les règles du marché intérieur soient bien appliquées partout. Donc lui élargir quelque part des compétences au niveau agricole me semble aller dans le bon sens et il faut le faire. Élargir les règles, c'est-à-dire une sorte des galimes européens et se doter d'une force de contrôle. En France, honnêtement, il faut le dire, il y a de moins en moins de contrôleurs. Ils ont baissé considérablement le nombre d'agents de la DGCCRF, c'est-à-dire justement cet organe de contrôle. Et on découvre qu'en Europe, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a pas d'organe de contrôle. Je ne vais pas me prononcer sur la DGCCRF qui est une grande administration et très utile. Oui, très utile sans doute, mais on nous demande plus de contrôle avec moins d'agents. Eh bien, il faudra le faire. Et c'est précisément de tout ça dont il faut discuter, encore une fois, au regard de ce monde qui change, qui nécessite pour nous désormais d'avoir le principe de souveraineté inscrit dans toutes nos politiques de l'Union, y compris dans nos politiques agricoles. Ce principe de souveraineté, qui ne veut pas dire évidemment une autonomie absolue, veut dire qu'il faut désormais que ce critère-là soit pris également en considération dans nos politiques. Et c'est de ça dont on va discuter dans le cadre de cette pause, je l'aurais dit encore très clairement, qui n'est pas une pause contre les politiques vertes et le Green Deal, qui est une pause pour bien veiller à ce que nous accompagnions tout le monde dans la même direction et que nous compensions ce qui doit être compensé. de tirer tout le monde vers le haut. Au fond, l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le bas. Ceux qui ont été un petit peu en avant, on va leur dire calmez-vous parce que les autres ne suivent pas. Je ne crois pas qu'on peut dire ça, non. Il s'agit, encore une fois, il y a des pays qui font bien les choses, moins bien les choses. Chacun, vous savez, est différent, mais l'essentiel, c'est que nous allions dans le même sens. Je voudrais aussi savoir si dans les faits, il n'y a pas un décalage entre vos discours et ce qui est appliqué notamment par les juridictions européennes. Vous dites là, à l'instant, et c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi, qu'il faudra veiller à ce que les lois, notamment françaises, ne soient pas trop contournées, la fameuse loi EGalim. Sauf qu'il y a déjà eu ce cas qui a été posé à la Cour de justice européenne. En 2022, la Cour d'appel de Paris avait infligé une amende à Eurelec. Eurelec, c'est la centrale d'achat à laquelle participe notamment Leclerc. C'est Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie lui-même qui, ayant découvert ce qui ressemblait justement à un contournement de la loi, avait décidé donc de condamner Leclerc. Sauf que Leclerc et sa centrale d'achat Eurelec ont fait appel auprès de la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne, je le cite, a finalement tranché en faveur d'Eurelec contre Bercy, jugeant que les juridictions françaises étaient, je cite, incompétentes et en faisant primer le droit du commerce et du libre-marché européen et belges contre la France. C'est bien la raison pour laquelle pardon pour tout ce détail un peu technique, mais je trouve que sa nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un décalage dans les faits. Vous n'avez pas parfaitement raison. On a donné raison aux centrales d'achat qui contournaient la loi. On est un continent de 450 millions d'habitants et ce continent doit être de plus en plus régi par des règles qui sont des règles harmonisées. Le direz-vous à la juridiction européenne. Mais c'est la juridiction européenne à juger en droit. Ça prouve donc qu'il faut bien adapter notre droit et c'est tout ce que voulait faire et veut faire et souhaite faire le président de la République avec une loi Egalim européenne qui n'existe pas. Donc la juridiction européenne n'a pas pu s'y référer. Il faut donc qu'elle le puisse et pour ça, il faut avoir une loi européenne et je vais, de là où je suis, me battre pour aller dans cette direction. Est-ce que l'Europe ne joue pas contre son camp quand on entend ce genre de juridiction ? Quand la Cour de justice européenne dit au fond finalement Leclerc ou d'autres ont raison de contourner la loi, ils ont le droit, ils peuvent aller décider de choisir la loi qui leur est le plus favorable. Il y a ce décalage entre le marché unique et des lois. Au fond, on se demande à quoi sert la loi française. Je comprends ce que vous dites mais c'est bien pour cela que nous sommes encore une fois un continent. C'est notre force et lorsqu'il y a cette expression un peu triviale des trous dans la raquette, c'est exactement ce que vous venez de nous dénoncer à juste titre, eh bien il faut avoir une loi européenne. C'est ce que le président a appelé de ses voeux et on va y travailler. L'une des demandes des agriculteurs c'est que dans les cantines notamment ou dans les cuisines des hôpitaux, on puisse acheter en priorité français. Est-ce que les lois européennes le permettent ? La réponse est oui et nous faisons maintenant dans la quasi-totalité de nos appels d'offres, précisément lorsque ceux-ci sont initiés par des collectivités locales, territoriales, le fait d'avoir ce principe aussi de souveraineté le principe du local plutôt que du principe national. Le souveraineté sera pris en compte. Donc le local. Sur le poulet ukrainien, la Commission européenne a finalement décidé de prolonger la baisse des tarifs douaniers comme c'est le cas depuis deux ans entre l'Ukraine et l'Union européenne par solidarité avec le peuple ukrainien. Parmi les marchandises qui notamment viennent en Europe, il y a les céréales, les œufs, le sucre, les volailles. Et sur les volailles, il y a quand même une chose que je voudrais comprendre. 95% des poulets ukrainiens qui inondent le marché français sont en fait issus d'une giga-entreprise qui s'appelle MHP et qui appartient à un seul homme, un homme d'affaires qui s'appelle Yuri Kosiuk et son entreprise, elle est immatriculée à Chypre. Est-ce que vraiment c'est pour favoriser le peuple ukrainien ? Alors, d'abord, peut-être pour nos téléspectateurs, il s'agit effectivement des poulets, du sucre, vous l'avez rappelé, des céréales. Alors, les céréales, non, les céréales, elles transitent normalement. Voilà, alors, on pourra le faire éventuellement, et des œufs. Sur les volailles, puisque c'est sur quoi vous m'interrogez. Derrière, évidemment, il y a une très grande, je vais dire, multinationale. C'est une multinationale, qui va acheter, au fond, à des milliers de fermiers, d'hommes et de femmes qui travaillent dans ces exploitations, donc, leurs produits pour ensuite les transformer et évidemment... Parce que c'est surtout le poulet transformé, comme vous dites, c'est surtout le poulet qu'on trouve dans les nuggets, dans les cordon bleus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont transformés chimiquement, ça veut dire qu'ils sont encore prêts. Non, non, on est bien d'accord, mais c'est plutôt de la cuisine. Ils sont cuisinés plus que... Prêts à la commercialisation. Et voilà, derrière, il n'y a pas qu'un seul homme. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent. C'est important, mais il n'en demeure pas moins... Il n'y a pas un problème, là ? Écoutez, ça, c'est l'organisation. Je le dis, derrière, il y a évidemment... L'entreprise, elle est immatriculée à Chypre. Oui, oui, et il n'en demeure pas moins qu'ils vont acheter les poulets en Ukraine. Mais voyez-vous, derrière votre question, c'est évidemment la solidarité à la fois avec l'Ukraine, et on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez, parce qu'on y revient. Bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Mais il y a aussi l'accompagnement et le soutien à nos agriculteurs et notamment à tous ceux de cette filière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que pendant... Donc, on allait repousser ces quotas. Pendant un an supplémentaire. Avec des quotas, encore une fois, de façon à ce que les agriculteurs mais aussi l'ensemble de toutes celles et de ceux de cette filière soient protégés en Europe. On refera le point dans un an. C'est important d'avoir, je dirais, cette continuité de façon... Mais est-ce que pendant un an encore, on peut considérer... Parce que j'ai lu assez attentivement la décision de la Commission européenne. Elle évoque, je cite, un mécanisme de frein d'urgence, des mesures correctives rapides en cas de perturbation importante sur le marché européen. Mais elle précise qu'aujourd'hui, elle estime qu'il n'y a aucune perturbation. Pour l'instant, non, parce qu'on a limité. Il y a des quotas. On a repris encore une fois ce qui s'était passé en 2021, en 2022. Donc, on a les références. C'est pas trop. Ça ne déstabilise pas le marché. Vous estimez que ça ne déstabilise pas le marché. C'est ce qui a été considéré. Et je crois que ça a été accepté également par tous les acteurs de la filière. Sur le Mercosur, est-ce que vous aussi, vous dites qu'on fait vraiment une pause, comme le dit Emmanuel Macron ? Oui, ça a été très clair. Et ça ne dote pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on discute du Mercosur. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut, de plus en plus, on s'en rend compte. Cette notion, je dirais, de souveraineté qui doit être maintenant incluse, y compris dans nos accords de libre-échange, ce n'est pas encore le cas, doit être désormais vraiment prise en compte, avec derrière, évidemment, les clauses de réciprocité et les clauses miroirs. Et c'est évidemment pas le cas du tout. Il y a également d'autres considérations qui doivent être prises en compte, comme par exemple le respect des accords de Paris, comme tout un tas de considérations qui, je dirais, aujourd'hui, font partie de notre tronc commun pour pouvoir produire en Europe et qui doivent être, évidemment, en réciprocité, prises en considération par ceux, et notamment, je rappelle quand même que cet accord, ça concerne 760 millions de consommateurs. Ce serait l'accord le plus important qu'on ait signé. Donc, ça nécessite d'y réfléchir à deux fois. Pour l'instant, c'est clair, le compte n'est pas. Le compte n'est pas. Le compte n'est pas. Le compte n'est pas. Et donc, c'est ce qu'a dit le président de la République. En ce qui me concerne, moi, à titre personnel, évidemment, je le soutiens parce que j'estime que ces clauses de réciprocité sont extrêmement importantes. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, vous êtes le commissaire de tous les Européens et dans le même moment, au moment même où on entend Emmanuel Macron qui dit attention, on freine, voire même on stoppe, on a les chefs de gouvernement allemands et espagnols qui disent, eux, qu'ils souhaitent le plus vite possible cet accord. Comment on fait ? Oui, bien sûr, mais c'est ça l'Europe. Oui, j'imagine, mais c'est... En ce qui concerne ma responsabilité... Je voudrais juste m'assurer qu'on apporte la même réponse à tout le monde. En ce qui concerne ma responsabilité à moi qui est une responsabilité de commissaire au marché intérieur, j'estime que le compte n'y est pas sur ces critères, notamment de souveraineté et de réciprocité. Pour moi, la réciprocité va devenir un enjeu absolument majeur des années qui viennent. Ce qu'on appelle c'est la fin de l'Europe naïve. On est évidemment ouvert, mais pas ouvert à tout vent. Souvenez-vous, lorsque j'étais en charge des vaccins et que je devais augmenter la base industrielle de production de nos vaccins, je me suis rendu compte que toutes nos usines européennes qui étaient installées aux Etats-Unis n'avaient pas la possibilité de réexporter en Europe leurs produits parce que les Américains avaient fermé leurs frontières. J'ai donc dit, moi, j'ai demandé d'avoir la même clause miroir en Europe, on a fermé nos frontières et je l'ai obtenue et du coup, j'ai rouvert les chaînes de valeur avec les Etats-Unis. La notion désormais, c'est la notion de réciprocité et derrière le rapport de force est une notion qui me semble être désormais indispensable dans tous nos accords de libre-échange mais également dans les relations que nous aurons avec notre continent dans les années qui viennent compte tenu de l'évolution géopolitique du monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images, Thierry Breton ? On a vu des camions qui provenaient notamment d'Espagne qui devaient transiter voire même arriver en France qui ont été arrêtés par des points de blocage par des agriculteurs qui ont vérifié la marchandise et lorsque la cargaison, c'était notamment des fruits et des légumes qui venaient d'Espagne. Ils les ont parfois jetés voire même détruits. Une parlementaire espagnole a accusé les autorités françaises de ne pas avoir pris la mesure de ses oppositions. Elle dit « Nous allons demander à la Commission européenne de prendre des mesures ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Elle a eu raison. Ceci est inacceptable, inadmissible. On peut entendre évidemment et on l'a entendu, les doléances, les revendications du monde agricole. C'est le moins de le dire, tout au cours de la semaine dernière, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou dans d'autres capitales, il n'en demeure pas moins que la libre circulation des produits, elle doit être assurée. Donc ceci est inacceptable et du reste, elle doit être punie par la loi. L'Ukraine, une aide de 50 milliards qui a donc été débloquée pour aider l'Ukraine. Vous plaidez également pour un fonds, un fonds de 100 milliards d'euros qui permettrait de développer une défense européenne parallèle à l'OTAN ? Alors, d'abord, sur le premier point, c'était extrêmement important d'avoir ce soutien à l'Ukraine. On s'en souvient, il y a eu des discussions, notamment avec la Hongrie et finalement, l'Europe continue à avancer et avancer unie, quelles que soient les crises auxquelles elle est confrontée. Je crois que c'est la première leçon. Ces 50 milliards, ils sont pour les 4 prochaines années, c'est très important. Il y a 17 milliards de dons et le reste, c'est de la dette, je le rappelle. Il n'en demeure pas moins que c'est absolument nécessaire pour que l'Ukraine puisse avancer et lutter contre cette guerre d'agression qui a été voulue par Vladimir Poutine. Et je le redis, l'Europe continue à avancer unie. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on ait pu lire, l'Europe continue à avancer unie parce que derrière, c'est aussi de la sécurité de l'Union européenne dont il s'agit. Doit-elle être unie jusqu'à l'idée peut-être de partager le siège français à l'Union européenne ? Non, on n'en est pas du tout là. Moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, sur le deuxième volet de votre question qui concerne évidemment la défense européenne, bien sûr, pour pouvoir faire face aux demandes de l'Ukraine, notamment en termes de munitions, on l'a fait, mais aussi en termes de matériel, évidemment, d'artillerie et autres, il est indispensable d'augmenter notre base de production de défense. Et pour ce faire, nous avons donc proposé, on travaille, j'ai travaillé avec mes équipes sur ce qu'il faudrait pour un prochain mandat, parce qu'évidemment, ce n'est pas maintenant qu'on va pouvoir le faire d'ici les élections, mais mon rôle, c'est de donner toujours une vision. Oui, je pense qu'il faut avoir les moyens d'augmenter significativement notre soutien à l'industrie européenne de défense pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. On l'a fait avec les munitions. Je rappelle qu'on avait pris l'engagement de produire plus d'un million de ces fameuses munitions d'artillerie lourde, donc les Obus 155, en un an. En dix mois, on l'a fait. On produit maintenant plus d'un million par an en Europe. À la fin de l'année, on sera à 1,4 million. L'année prochaine, à 2 millions. L'Europe, quand elle s'en donne les moyens, s'est avancée pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour sa propre sécurité. Merci Thierry Breton d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le commissaire au marché.